Bonjour les amis lions, j'espère que vous allez tous bien. On va faire le taroscope de juillet 2020 pour vous, les lions, les ascendants lions ou signes lunaires en lion. J'espère que vous allez bien, c'est bientôt le week-end. Oh, elle a sauté celle-ci, je n'ai pas fait exprès. C'est quoi ? L'équilibre. C'est une empreinte de l'oracle des Mandela d'énergie comme d'habitude. Alors, l'équilibre, trouve l'équilibre entre donner et recevoir. Oula, pour le lion. Veille à ce que cela te convienne et permets-toi d'accepter aussi l'aide des autres. Alors, pour vous, amis lions, ça c'est net, c'est clair, c'est ce que je ressens très fortement. C'est vrai qu'il va falloir lâcher prise sur beaucoup de choses, de tout vouloir régir, contrôler, etc. Il va falloir vous laisser aller. Il va falloir aussi vous coucouner, être bienveillant, être doux envers vous-même. Et là, il va falloir aussi apprendre à ce que les autres vous apportent, vous donnent. Alors, acceptez maintenant de recevoir. Parce que vous êtes un lion. Les lions, c'est généreux. C'est un cœur gros comme ça. Et le lion donne, 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 donne. Il peut même donner aussi à des personnes, entre guillemets, ce n'est pas très gentil ce que je vais dire, mais qui ne méritent pas, parce qu'ils se moquent de lui. Et là, de toute façon, le lion a fait son tri. C'est ce que je ressens. Parce qu'il en a quand même bavé. Oui. C'est ce que je ressens fortement. Donc là, il va falloir accepter qu'il y ait des personnes qui vous aident. Parce que vous n'êtes pas seul. Il y a quand même des amis, il y a de la famille autour de vous. Et vous pouvez converser avec ces personnes pour justement qu'elles vous aident, qu'elles vous donnent des conseils, ou qu'elles vous rassurent, tout simplement. Donc, c'est l'équilibre. C'est normal. Parce que de toujours donner, 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 de rien recevoir, bon, c'est élogieux, mais vous avez besoin de vous remplir aussi, mes petits lions. Alors, il y a beaucoup d'intuition aussi pour vous. Ouh là là. Énormément. C'est ce que je ressens. L'amour et la réponse. Insuffle à ton quotidien tes relations et ta vie entière le pouvoir de l'amour. Tu obtiendras des résultats étonnants et réjouissants dès que tu combleras le vide par l'amour. Alors, moi, je sens, il y a quand même du, regardez comme elle est jolie, il y a du vert, il y a des guérisons, il y a la guérison. Et puis, il y a du violet, là, vous êtes entourés de vos guides, de vos anges. Ils vous aident à parvenir à cette guérison pour devenir vous-même. C'est clair. Oh, ta boîte à trésors. Oh, c'est beau. Ouvre la boîte à trésors de ton âme et laisse se déployer les richesses de ton être et ton potentiel de vie. Découvre-les comme des cadeaux et laisse leur diversité, leur force de surprendre. Donc, il y a beaucoup, vous avez beaucoup de potentiel, mes petits lions. Et ce que je ressens, c'est qu'il y a beaucoup d'intuition, mais il y a beaucoup aussi dans les mains, le magnétisme. Il y a peut-être parmi vous des personnes qui ont découvert un don de magnétisme en apprenant le Reiki ou autre chose. Et je sens qu'il y a beaucoup de personnes qui vont commencer à s'apercevoir de leur don. Déjà, le troisième oeil qui s'ouvre, mais beaucoup dans leurs mains. C'est ce que je ressens énormément. Ce que je ressens aussi pour les lions, vous allez beaucoup converser, échanger pour justement pouvoir avoir des arguments, mais surtout pour être rassuré, encouragé dans une nouvelle voie professionnelle. Il y a quelque chose que vous allez peut-être laisser pour commencer, débuter un nouveau projet professionnel pour certains lions. Attention, je le précise. Alors, on va regarder dans ce jeu, je ne trouve plus la boîte, elle est là, ici. Ça s'appelle Gilles d'Eud, Rêverie, le Normand, pour vous, mes petits lions. Allez, c'est parti pour le mois de juillet 2020. Ah, il y en a une qui s'est retournée. Et non, on ne veut pas. Alors, pour vous, les lions, en tout cas, je sens pour vous, Amilion, qu'il y a eu quand même beaucoup de choses que vous avez pointées. Vous avez lâché prise sur des choses. Je dirais que vous arrêtez de vous prendre la tête, ça c'est certain. Mais il y a aussi, il y a quelque chose de catégorique. C'est ce que je ressens dans vos jugements, mais aussi dans un projet professionnel ou sentimental. Voilà, c'est catégorique, c'est oui ou c'est non. Ce que je ressens, c'est que vous peaufinez un projet professionnel. Et ce projet professionnel, il est vraiment très établi dans votre tête. Et vous allez le faire. On me dit que, ne vous précipitez pas, vous avez tout votre temps. Ouais, c'est pas grave, parce qu'il y a de la fatigue, vous avez des coups de pompe. Vous êtes très fatigué. Alors, reposez-vous. Allez, pour les lions. Ouais. Pour moi, il y a eu quand même un passé lourd, les lions. Pour certains lions, ça a été lourd. Ça n'a pas été facile. Il y a eu des obstacles. Il y a eu des obstacles, il y a eu des ennemis, il y a eu beaucoup de jalousie. Ouais. Mais bon, vous avez contourné tout ça. Vous avez combattu tout ça. Et quelque part, vous en avez récolté les fruits dans le sens où vous avez appris les leçons. Il y a la chance avec vous. Mais là, il y a quelque chose qui s'ouvre à vous, ou qu'on vous propose. C'est d'un seul coup d'un seul. C'est comme, vous savez, de jouer au 421 avec les dés. Et clac, vous faites 421 du premier coup. Il y a une chance inouïe qui va vous... Quelque chose qui va arriver pour vous sortir d'une situation, ou pour vous aider à lâcher prise dans quelque chose. Peut-être de sentimental, ou en tout cas de vous sortir d'une relation toxique. Moi, c'est ce que je ressens. Ouais. Alors, il y a beaucoup de communication. Il y a beaucoup... Alors, beaucoup de doutes aussi. C'est ce que je ressens. On échange beaucoup, mais on doute. Il y a la lune et le soleil, là. On est encore entre deux eaux. On ne prend pas encore, ou on ne se lance pas encore tout de suite. Mais vous allez le faire. Vous allez le faire. C'est ce que je ressens. Parce que là, il y avait quand même des choses, peut-être, qui étaient à régler. Ce que je ressens aussi, c'est que vous avez été aussi fouiné dans votre enfance. Il y avait des choses qui n'étaient pas réglées au niveau... Dans l'enfance. Ou d'autres, ça sera des choses à régler avec les enfants. Ouais. Mais il y a une bonne nouvelle qui arrive. Il y avait des choses, une difficulté à surmonter concernant un enfant, les enfants. Et il y a une bonne nouvelle qui arrive pour vous, les lions. Il y a quelque chose qui s'arrange. Alors, ça peut être aussi des femmes lionnes qui veulent un enfant. Ils ont du mal à avoir. Et bien, il va y avoir une bonne nouvelle qui va tomber aussi, pour vous. Alors, moi, ce que je ressens aussi, c'est que, attention, il ne faut pas trop dire vos... Vous voyez ? Parce que, des fois, vous parlez trop, les lions. Et attention, parce qu'il y a des gens, ils ne sont pas contents. C'est les petites souris, c'est les comères. Il y a des gens qui veulent savoir votre vie et qui sont méprisants autour de vous. Moi, je ne le sens pas. Pour certains lions, l'environnement, ce n'est pas terrible. Donc, vous allez peut-être prendre une décision aussi pour changer de crèmerie, comme dirait l'autre. Oui, c'est ce que je ressens, mais ça sera par chance, un coup de chance. Quelqu'un qui va vous aider. En tout cas, il y a la fin d'un cycle, c'est sûr. Vous allez finir quelque chose, vous avez terminé. Vous avez achevé quelque chose pour partir dans une autre direction. Et cette direction est beaucoup plus lumineuse, ça c'est sûr, c'est bien pour vous. Il y a beaucoup de changements pour les femmes, les femmes lions, les petites lionnes. Alors, il y a des changements parce qu'il y a des femmes qui vont être enceintes. Il y a des femmes aussi qui changent parce qu'ils vont changer de... J'ai l'impression qu'ils vont quitter aussi certaines lionnes, qui vont quitter un homme, une relation toxique. Ça peut être aussi un homme qui quitte une femme parce que c'est une relation toxique. Mais on ne veut plus de tout ça. C'est ce que je ressens. Je sens que le lion, il travaille pour avoir plus de légèreté, plus de beauté dans sa vie. Moi, c'est ce que je ressens. Plus aussi de choses constructives, solides. Alors, il y a des démarches, vous voyez, il y a quand même une nouvelle administrative qui est bonne. Ça va vous faire plaisir, les lions. Ouais, c'est sûr. Donc, c'est plutôt positif, là. Alors, attendez. Non, toi, tu as voulu sauter, mais non, je t'ai rattrapé. Alors, là, il y a un homme qui est pensif, qui réfléchit. Ça, c'est peut-être vous, monsieur, qui est du signe du lion ou ascendant lion ou signe lunain en lion. Il y a beaucoup de réflexion. Il y a beaucoup d'introspection. J'ai l'impression qu'il y a des hommes lions, des lions, hommes ou femmes, qui sont un petit peu en peine parce qu'ils sont nostalgiques sur une ex ou un ex. C'est ce que je ressens. Il y a aussi des personnes qui sont un petit peu tristes parce qu'il faut penser aussi aux personnes qui sont divorcées, qui ont des enfants. Et il y a des personnes, des hommes surtout, qui sont tristes de ne pas pouvoir voir leurs enfants trop souvent. Donc, il y a peut-être quelque chose qui va être, de nouveau, qui va être mis en place pour que ces personnes puissent voir leurs enfants plus facilement. Et ça sera positif. Moi, c'est ce que je ressens. Oh là là, regardez-moi ça. Il y a le soleil, il y a la chance, le bonheur pour vous. Il y a tout ce que vous avez projeté dans votre tête, que ce soit professionnel, ça va marcher. Ne vous inquiétez pas. Et alors là, vous êtes entouré d'une énergie vraiment divine. Vous êtes entouré de vos anges, de vos guides, de vos êtres chers. N'hésitez pas à demander de l'aide à ces personnes. Mais là, vous avez vraiment, vraiment le soleil. C'est votre planète. Vous allez rayonner. Vous allez réussir. Surtout, je dirais que pour des personnes, ils ont un projet professionnel. Ils veulent changer. Ou ils veulent... C'est quand même quelque chose d'important. Parce que pour certains lions, il y a peut-être des lions qui veulent être chef d'entreprise. Il y a certains lions qui veulent peut-être changer complètement de travail. Il y a des lions qui se dirigent beaucoup. Moi, c'est ce que je ressens vers une activité vraiment quelque chose d'indépendant, mais de très spirituel. Moi, c'est ce que je ressens. C'est ce que je ressens très fortement. Parce que le lion, il a son cœur qui est grand, ouvert. Il y a beaucoup de ressentis. Il a eu beaucoup de... Peut-être d'informations venant de ses anges, de ses guides spirituels. Il y a eu énormément... Ils ont eu énormément de messages. Et ils vont en avoir encore. Moi, c'est ce que je ressens. Ils sont très branchés. Il n'y a rien à faire. Il y a une très grande protection divine. Ça, c'est sûr. Vous êtes alignés, ça, c'est sûr. Mais il y a une communication directe avec l'au-delà. Moi, c'est ce que je ressens très fortement. Oui, ça, c'est sûr. Il y a des secrets ou des choses. Alors, il y a des lions qui vont vouloir apprendre des choses parce qu'ils ne connaissent pas tout. Peut-être aussi certains lions qui retourneront à l'école ou en apprentissage. Bien sûr, c'est bon, ça, pour remplir son petit puits de lumière aussi. Pour moi, ça sera positif. Pour certains lions aussi, j'ai l'impression que peut-être pour des jeunes qui voulaient rentrer dans des écoles ou un boulot ou autre chose, c'était non, vous avez dit non. Et puis, il y a un revers de situation. Peut-être une personne va intervenir et on peut vous recontacter pour vous dire c'est OK, vous pouvez venir, votre dossier est accepté, etc. Il peut y avoir aussi des révélations. Des révélations sur vous-même, bien sûr. Il y a quand même l'étoile qui vous protège, c'est bon. Il y a la chance avec vous. Oh alors, il y a l'amour. J'ai l'impression qu'il y a le foyer qui est important. On consolide ces liens pour les lions qui sont mariés. Au niveau sentimental avec votre femme ou votre époux, on consolide cette relation, la famille, tout ce qui se passe dans la maison. C'est très protégé, c'est très chaleureux. On veut que ce soit agréable. En fait, la maison, c'est votre lieu de rencontre. C'est le lieu où toute la famille vit et on veut que ce soit un endroit agréable et rassurant. Mais là, il y a une rencontre sentimentale. Alors, pour cette rencontre sentimentale, moi, ce que je ressens, c'est que cette personne, pour les lions qui sont célibataires, moi, je ressens qu'il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie, là. Il est en chemin parce que c'est quelqu'un qui n'est pas tout près de chez vous, qui n'est pas près de vous. C'est quelqu'un, soit il voyage dans son travail ou il vit à l'étranger. C'est ce que je ressens très fortement. En tout cas, c'est quelqu'un, c'est ce que je ressens, le petit lion. Il n'a peut-être pas la même couleur de peau que vous. Il n'a peut-être pas les mêmes convictions, les mêmes religieuses que vous. Ou la même culture, il y a quelque chose qui est différent. Il y a vraiment de l'originalité dans cette rencontre sentimentale. Mais bon, tant mieux, parce que quelque part, ça peut être aussi constructif, ça peut être sympa. Alors, on va prendre, demandez à vos guides. Ça, c'est l'oracle de Sonia Choquette pour vous, les lions. Alors, pour juillet 2020, qu'est-ce qu'on nous dit ? Oh, il y a des cadeaux ! Oh là là, c'est merveilleux ! Des cadeaux du ciel ! Alors là, vous, vous allez vraiment voir le cul-bord des nouilles. Excusez-moi, mais là, je ne trouve pas d'autre expression. Il va y avoir des surprises, des cadeaux, des facilités, des joies. Vous voyez ? Parce que, pourquoi ? Parce que vous avez vos guides qui sont tout près de vous. Et vos guides, ils veulent vous voir sourire. Ils veulent vous voir heureux, heureuse, joyeuse. Et vous allez avoir des opportunités, mes petits lions. Il y a des nouveaux projets. Alors, les nouveaux projets, c'est bon, parce que vous voyez, elles s'ouvrent vers une porte lumineuse. Et vous êtes guidés par vos petites étoiles. Vous voyez ? Puis là, il y a une main divine qui vous dit, vas-y, rentre. C'est bon pour toi. Oh, être direct ! Oh, c'est merveilleux ! Il y a des nouvelles opportunités pour vous qui vont vous amener aussi à avoir de nouveaux projets. Mais il y a aussi des lions qui ont un nouveau projet, des nouveaux projets très créatifs. Vous êtes très créatifs. Ce que je ressens aussi, c'est qu'il y a certains lions qui ont besoin de se réfugier peut-être dans l'écriture. Ou peut-être que ça serait bien d'écrire quelque chose. Je ne sais pas, un livre, ça trotte dans certaines têtes de lions. Allez-y ! Ouh là ! Ça saute ! Qu'est-ce que c'est ? Ah tiens, l'imagination, la créativité. Donc, beaucoup de projets créatifs, ou beaucoup de projets professionnels. En tout cas, vous allez vers quelque chose de très spirituel. Vous allez faire quelque chose avec votre cœur. Ça, c'est sûr. C'est certain. C'est magnifique. Il y a aussi, vous avez touché votre enfant intérieur. Parce que, voyez, je vois l'enfant intérieur. La créativité, ça vient de l'enfant intérieur. Alors, laissez-le parler, ce petit enfant intérieur. D'accord ? C'est magnifique. Ouh là ! Il y en a trois, c'est quoi ? Les révélations. Tout à l'heure, je vous ai parlé. Les révélations sur ce que vous êtes vraiment, sur ce que vous aimez vraiment. Mais aussi, il y a des révélations grâce à cette rencontre sentimentale, mes petits lions. Oh, oui, ça, c'est très bon, oui. Oh, oui. Corps physique. Regardez, corps physique. J'ai l'impression, cette carte, elle me dit, Gaïa, c'est pareil. Il y a beaucoup dans les jeux, dans les taroscopes, dans les tirages que j'ai faits, il y a beaucoup le corps physique. Il y a beaucoup la terre, se rattacher à la terre, mais aussi de se promener dans la nature pour pouvoir respirer, pour se reconnecter avec la nature, pour retrouver son authenticité. Oh ! Excusez-moi, j'ai fait tomber des cartes, j'en amasse. Voilà. Excusez-moi, là, ça ne compte pas parce que, voilà, c'était pas mal à dresse. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Et puis, surtout, écoutez votre cœur, écoutez vos rêves, vos désirs et vos souhaits. C'est très important. Surtout, en ce moment, les énergies changent. Il ne faut plus se voiler la face et on n'a plus à se cacher derrière des masques. Voilà. Soyez vous, tout simplement. Alors, ça, c'est le jeu de l'oracle au quotidien. C'est bien de vouloir économiser, ça me fait marrer pour un lion. Alors, ça veut dire que vous allez pouvoir gagner plus d'argent aussi, que vous allez pouvoir mettre un petit peu d'argent de côté pour peut-être préparer des vacances ou acheter quelque chose. Mais vous allez, en général, le lion est quand même, il prévoit, il prévoit toujours une petite poire pour la soif. C'est quand même quelqu'un qui fait attention. Mais c'est aussi un grand dépensier parce que quand il a envie de quelque chose, ça coûte cher. Alors, pour obtenir ce que vous désirez en ce moment, il vous faudra économiser votre argent. C'est une période un peu plus creuse financièrement, mais tout va rentrer dans l'ordre très rapidement. Vous voyez, rien ne vous intéresse ces temps-ci, profitez-en pour ne pas dépenser par habitude. Oui, bien sûr, mes petits lions. Oh, mes petits lions, vous êtes vraiment bénis des dieux. Un événement heureux se prépare. Non, je ne plaisante pas. C'est très bon pour vous, mes petits lions. Alors là, vous pouvez sauter de joie. Toutes les bonnes choses que vous souhaitiez sont en train de se réaliser. C'est rigolo quand même, c'est ce que je vous ai dit. C'est super. Vous recevrez une bonne nouvelle. Surveillez votre correspondance. Une situation qui semblait compliquée se terminera à votre avantage. Il est temps de vous réjouir et de mettre du positif dans vos pensées. Profitez de toutes les occasions qui se présenteront à vous. Des jours heureux se dessinent. Eh bien, dis donc. Il n'y a plus rien à dire. Alors, c'est magnifique. C'est super. C'est génial. Alors, on va faire un petit message de la transformation pour voir, pour vous, mes petits lions. On va regarder. Alors, de la transformation pour les lions pour juillet 2020. Alors, je vous le dis aussi, n'hésitez pas à liker, à partager, à me mettre des petits messages aussi. Vous allez avoir mon adresse mail pour me demander des guidances personnalisées. Parce que je fais aussi des guidances, des séances de voyance par téléphone. Donc, si vous souhaitez une guidance, une consultation, vous pouvez me contacter par cette adresse mail qui est en dessous de la vidéo. Voilà, mes petits lions. En tout cas, je suis ravie parce que je sais que je vais vous mettre d'autres vidéos. Ça va me faire plaisir parce que j'ai besoin de vous faire plaisir. Alors, allez, on regarde un petit peu pour les lions dans l'oracle de la transformation. Il y en a deux qui ont sauté. Nouveau programme d'exercice, vous voyez, les lions. On va faire un petit peu plus attention à son apparence. Mais ça va être aussi lié un petit peu pour votre santé aussi. Vous allez faire plus attention à votre santé. Donc, ça va peut-être passer par plus d'exercices. Vous allez faire bouger votre corps. Mais vous pouvez faire bouger votre corps en dansant. Ou en faisant du yoga ou en faisant des choses. Pour vieillir en beauté, ça touche peut-être une certaine catégorie de personnes. Mais bon, les jeunes, vous pouvez le faire aussi. C'est très bon. Alors, vous avez pris conscience de beaucoup de choses. Décidément, je ramasse. Je suis très maladroite. Mais en tout cas, c'est encore une bonne carte qui est sautée parce que c'est le soutien. Vous allez être soutenus, aidés, conseillés par des bonnes personnes. Vous allez être soutenus dans vos projets, dans ce que vous voulez faire. C'est des choses qui vous tiennent à cœur, mes petits lions. N'ayez pas peur. Foncez. Foncez. Ne doutez jamais de vos capacités. Vous êtes intuitifs. Vous êtes intelligents. Vous êtes téméraires. Et vous êtes surtout endurants. Et vous avez un cœur d'or. Le petit lion. Un petit message des anges de l'amour. Alors, c'est pareil pour les tirages sentimentaux. Il faudra me demander si vous voulez que je vous fasse des tirages qui sont plus orientés vers l'amour, par exemple. Oula, vous me direz. Espièglerie. On vous demande d'être léger en amour. C'est-à-dire que pour certains lions, parce que le lion, lui, l'amour, alors là, on ne rigole pas. Il veut que ça soit sérieux tout de suite, mais ce n'est pas possible. Il faut un temps de se connaître, vous voyez. Lui, c'est tout ou rien. Soit il n'aime pas, donc il se casse. Ou alors, il aime, il est fou, il est passionné. Et il prend très vite les choses, vous savez, au sérieux. Non, cool, cool, léger, léger. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit esplègues enfantin qui est en vous de se manifester. Vous voyez ? Essayez de redevenir un petit peu comme, comment dirais-je, un adolescent. On ne se met rien dans la tête. Quand on est adolescent, on a un flirt, c'est tout. Au final, on prend le temps de se connaître, de faire des choses, de rigoler, de rire ensemble. Vous voyez ? De faire des choses sympas ensemble. Voilà. Après, vous verrez, c'est un jour à la fois. C'est ce qu'on vous demande, hein ? Un million, hein ? Les célibataires. Et puis, pour ceux qui sont mariés, peut-être mettre un petit peu de légèreté dans votre couple. Vous voyez ? De rigoler ensemble, de faire des choses que vous faisiez au début de votre mariage, ou quand vous êtes connus, ça vous faisait marrer, je ne sais pas. Voilà. Là, il y a l'amour véritable. Voici l'amour de votre vie. Non, mais attends. Alors là, vous, les lions, là, c'est magnifique. Je suis contente parce que, vraiment, vraiment, les lions, ils ne sont pas souvent vernis au niveau sentimental. Mais là, il y a quand même le véritable amour. Moi, on me dit, voici l'amour de votre vie. Il y a la carte de flirt. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Vous voyez ? Il y a espiaguerie et il flirte. Donc, il va falloir vraiment, au départ, voilà, ne vous prenez pas la tête, hein, mais vous allez vite vous apercevoir que c'est l'amour de votre vie. Oui, ça, c'est sûr. Moi, j'ai l'impression que, regardez mes petits lions. Oh ! Alors là, mes petits lions, cette situation comporte un mariage. Alors, on dit mariage, mariage. Oui, il peut y avoir un mariage. Mais on peut se paxer ou on peut avoir ensuite construire et vivre ensemble. Vous voyez ? Voilà. Mais en tout cas, là, c'est le vrai amour qui arrive dans votre vie. C'est vrai que ça ne sera peut-être pas conventionnel au départ. Mais prenez ça avec légèreté, ce piéglerie. C'est rigolo. Vous allez peut-être faire des déplacements pour aller le voir dans son pays. Lui, il va venir. Vous allez avoir des points de rencontre. Voilà. C'est amusant. Ça permet de voir autre chose, de sortir de sa zone de confort et de routine, en fait. Vous voyez ? Et ça fait du bien, parfois. Ça fait du bien. Prenez ça avec légèreté. Parce que de toute façon, cet amour, il est là. Il a été écrit. Il est pour vous. Et c'est quelque chose qui va marcher. Qui va être constructif. Voilà, mes petits lions, pour le mois de juillet 2020. Un mois assez rempli. Riche. Plein de bonheur. Plein de chance. Plein de soleil, en tout cas. Voilà, mes petits lions. Je vais vous souhaiter un très bon week-end. Je vais vous donner un rendez-vous pour les prochains taroscopes. Pas pour août 2020, bien sûr. Mais entre deux, je vais mettre, je vais poster d'autres vidéos. Voilà, c'est des petites surprises. Voilà. Je vous souhaite un bon week-end. Et puis, prenez soin de vous.